J'aimerais, pendant que Franck et Richard s'installent, qu'on regarde un autre teaser de Camping 2 actuellement sur vos écrans. Ah ! Les enfants et les personnes fragiles sur le côté ! Les autres, avec moi ! Oui, bonjour, madame. Voilà, j'aurais souhaité parler avec monsieur le président de la République, s'il vous plaît. Ou avec sa femme, éventuellement. La chanteuse. Oui, oui, voilà. Il a dit qu'il voulait aider les Français. Eh bien, ça y est, on a besoin de lui. Tout à fait. J'entends, j'entends. Merci, madame. Très aimable. Il fait son jogging. Camping 2, 2 millions d'entrées, c'est fait. Je me tourne d'abord vers Franck Dubosque. Combien ? Combien on essaie de 1 ? 5 millions ? 5 et demi. 5 et demi de millions de spectateurs dans les salles. Et combien pour le DVD ? Je ne sais plus. 1 million, je crois. 1 million d'exemplaires du DVD de Camping 1. Là, vous en êtes à 2 millions. Ça peut faire à peu près la même chose ? Je ne sais pas, j'espère. J'en sais rien. Après 10 jours, 2 millions, normalement, vous devez atteindre au moins les 4 millions. Oui, on est pour l'instant à peu près paris ou un petit peu au-dessus du 1. Mais ça, on ne sait pas, après le cinéma... Est-ce que ça vous a donné envie de faire du camping ? Est-ce que vous en aviez déjà fait, Richard ? Non, mais je n'ai pas fait de camping comme ça. Mais j'ai fait dans les années 70, puisque le mouvement des jeunes, on partait à l'aventure. Ah, c'est du camping sauvage. Voilà. Donc je suis parti au Cap Nord en stop pour voir le soleil qui ne se couche pas pendant 3 semaines. Et c'est vrai qu'on dormait dehors et on écoutait les Pink Floyd, les Diplines et Jimi Hendrix. Donc c'était une autre façon de voyager et de camper. Mais ce n'est pas pareil. On est dans les campings uniquement pour laver les jeans et les vêtements. Tandis que vous, évidemment, Franck, on le sait, vous l'avez souvent dit et raconté et répété, vous êtes un vrai campeur. Alors peut-être que vous allez pouvoir aider Richard Ancolina, parce que je ne suis pas sûr qu'il soit devenu un vrai campeur, même si on sent bien que... Mais non, mais je ne suis pas un vrai campeur dans le film. Faites du bain galop. Oui, faites du bain galop. Oui, faites du bain galop. Mais... C'est un choix, c'est... Mais quand même, on sent... La petite chambre, la petite cuisine, la petite salle de bain, c'est très important. Oui, mais votre attitude change entre le début et la fin du film. On sent que vous vous intégrer, finalement. Ils vous chiracise. Ah, vous allez, vous vous chiracisez chez les campeurs. Alors voilà, je voudrais vérifier, par exemple, ça, est-ce que vous savez, Richard, ce que c'est ? Vous pouvez prendre, vous pouvez toucher. C'est pas un tuyau de chiote, hein. Non, alors, c'est un tapis de sole. Oui, alors ça sert à quoi au camping ? Euh... Richard, Richard, le sol. Pour mettre sous la tente. Pour les... Dormir. Excuse-moi. Richard, enfin. Quoi ? Ça, c'est pour... Alors, Franck, aidez-le. C'est pour dormir. C'est pour dormir ? C'est un tapis de sole. Bah oui, là, tu répètes. Oui. Non, Richard. Tu vois ? Non, non, il faut que tu devines toi-même. Tu ne peux pas répéter tout ce que je dis. Non, 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 Richard. Non, non, il faut que tu aies des initiatives. Est-ce que vous aimez... Tu ne peux pas voir faire toute la tête. Je t'aime ça, Richard. Je ne peux pas être là tout le temps. Est-ce que vous aimez les sardines, Richard ? Euh... Oui, oui, pour planter les piquets. Ah, ça, bravo. Bonne réponse de Richard Ronconina. C'est ça, les sardines. Voilà. C'est le joueur des sardines. Vous pourrez repartir avec. C'est loin, Maurice Pialat. Élément indispensable, vous serez d'accord, Franck ? Est-ce que tu peux mettre le chapeau, Richard ? Non, si, si, Richard. Non, mais je vous l'offre quand même. Le web est indispensable, le camping ? Indispensable, quand il y a du soleil. Ça dépend où on va, pour ceux qui vont... Là où il n'y a pas de soleil. Mais mets-le, mets-le, mets-le. Parce qu'il y a des gens qui campent là où il n'y a pas de soleil. Tu discutais, par exemple, je déviens. Moi, je vous l'ai déjà dit. J'ai campé dans la forêt de Mongeon, à côté de chez vous, au Havre, et il y avait de la neige. Là-haut, mais c'était un pack, hein. Oui, il y avait de la neige. Et on avait la caravane, donc ça allait. Ah, la météo de la Seine-Maritime, c'est chouette. C'est sûr que le Havre, pour le camping, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Non, mais quand même, à six casseurs, aussi, on pouvait aller camper. Donc ça, je vais vous dire tout de suite. C'est les banderilles. Ça, c'est très simple. Ça, c'est très simple. C'est les piquets d'une tente. Oui. Le mât. Et qu'est-ce qu'il manque, alors ? La toile. Non, oui, il n'y a pas. Il manque, Richard. Le maillet. Le maillet. Bien, il progresse. Non, c'est devenu un vrai comportement. Alors là, évidemment, je suis obligé de vous donner tout ce matériel, Richard, pour vous nous expliquer à quoi sert. Je me suis dit, tu es sûr que c'est nécessaire de faire l'émission. Non, mais là, tu m'as dit, c'est bien. Là, je suis en train de voir toutes les vacances. Non, non, mais moi, je te vois partir en vacances. Là, tu vois, tu n'avais pas où aller. Alors, c'est bien. Qu'est-ce qui se passe ? J'adore vous voir comme ça. En plus, c'est mon truc. Vous connaissez, moi, je suis un fou furieux. Je mets le feu au plateau. McKinney est un enfant de coeur à côté de moi. Non, mais je vais vous dire. C'est ça qui est drôle. Surtout dans le film, moi, je connaissais Richard. Richard Anconina, l'acteur. Richard, la tendresse. Richard, l'émotion. Il sait que je vais me foutre de sa gueule. Et je ne connaissais pas Richard, le chanteur. Et dans le film, il chante merveilleusement bien. Loin sont les Cabrel. Loin sont les Pascal Obispo. Et c'est vrai, quand on l'entend chanter, Edith Piaf disparaît. J'ai envie de l'appeler le môme. Est-ce que tu pourrais juste nous interpréter ? J'ai encore rêvé d'elle, comme dans le film. Il y a une scène de kara hokey. Mais chez nous, parce que... Si vous ne chantez pas, j'ai encore rêvé d'elle. J'ai d'autres accessoires, Richard. Qu'est-ce que vous préférez ? Je crois qu'il va préférer les accessoires. Richard, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, ça, c'est une guitare. Ça, alors, l'autre avis. Alors ça, c'est très simple. Ça, aïe. C'est énorme. C'est pas une raquette, mais j'ai pris une décharge de courant. Oui, pourquoi ? Parce que... Pourquoi ? Pourquoi on a pris une décharge de courant ? Parce que... Je sais pas, j'ai dû l'allumer. Non ! Et à quoi ça sert ? Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est un piège. Quoi ? Un moustique ? Moustique ? Moustique ? Moustique ? Moustique, non, c'est pas mon nom, moustique. C'est une raquette anti-moustique, Richard. Ah bon ? Indispensable au camping. Tu t'as laissé ça, toi ? Non, je connais pas, mais j'aime bien me voir avec ça. Non, non, non. La raquette... Non, mais j'aime bien quand tu te... Quand tu prends le coup d'électricité, ça te rend très nerveux. Ah non, mais là, c'est... Ah ouais, je t'ai vu comme je t'avais jamais vu. La raquette anti-moustique est indispensable. Je vous offre aussi ceci, Richard Antonina. J'ai bien fait de venir. Qu'est-ce que c'est, ça ? J'emmène tout ça. Bien sûr. C'est quoi, tout ça, Richard ? Ça, c'est un matel de matisse, je crois. Oui, oui. Est-ce que tu peux le gonfler, Richard ? Voilà. Mesdames et messieurs, pour la première fois à la télévision française... Non, mais non, mais non, mais non. Ah non. Richard Antonina. Ah non. Ah Franck. J'en ai pas moi. Si vous voulez avoir 5 millions d'entrées, 5 millions d'entrées pour Camping 2... Non, mais c'est ridicule. Oui, c'est ridicule, c'est ce qu'il veut te faire faire. C'est évident. Richard, ce n'est pas une bête. Non, mais c'est ridicule. Ça, c'est indispensable, Franck, ça, évidemment. C'est indispensable. On peut gonfler à la bouche, mais on devient tout rouge. Oui, oui, c'est indispensable. Mais c'est très chiant, ça, parce que ça met du temps à remonter, vous voyez. C'est très chiant. On peut gonfler à la bouche. C'est mieux à la bouche, hein. Vous emmènerez... Je ne pars plus en camping. Pardon ? Je ne pars plus en camping. Non, mais quand même, vous êtes papa aujourd'hui et vous voulez plusieurs enfants, je crois. Je ne sais pas vous arrêter là. Vous emmènerez vos enfants au camping. Allez pas m'arrêter là, parce que le préservatif est interdit. Vous pensez que c'est une étape indispensable, le camping, dans une vie de jeune. Pas vous, maintenant, évidemment, je comprends. Non, ce n'est pas une étape indispensable, mais c'est un moyen de... Moi, quand j'étais petit, en tout cas, je peux vous dire, je me suis fait beaucoup de copains. J'ai vécu beaucoup de très belles années. Moi, j'ai entendu des gens m'interviewer me dire, et alors... Après, vous avez évolué comme si c'était un truc de naze de faire du camping. Éric Zemmour et Nolo. Quoi ? On ne vous entend pas, là. Sur le papier ? On n'a pas vu le film. Ah non ! Ils n'ont pas vu le film encore ! Ah non ! Je me suis dit, j'ai... Ah ben, si vous voulez, attendez ça, tu veux qu'il t'attaque ? Mais non, pas que non, mais... Parce qu'il est déçu, encore une année, donc ! J'adore ! Ben non, mais le film est sorti depuis... Oh non ! Le film est sorti depuis 10 jours, nous avons fait les critiques des films, avant qu'il sorte, Richard. Ah, tu es déçu, Richard. Ben oui, j'ai envie. Richard, de toute façon... Mais dites un mot sur le film, quand même ! Je suis de la mère ! Je suis de la mère ! Non, mais il veut un mot sur le film, moi, j'ai un mot sur le film. Je vous trouve gonflé ! Richard, vous n'êtes pas venu pour rien ! Ah, je suis super content ! Ah non, mais c'est vraiment cadeau, hein, vous partez avec ! Et puis, comme je suis gentil, vous avez le sac, évidemment, pour remporter tout. Tenez, voilà, rangez bien, rangez votre petit matériel, Richard. Richard Antonina. Ah, il ne fallait pas jouer dans le camping 2, hein ! C'est vous qui l'avez voulu, hein ! Non, mais il faut lui dire qu'il n'est pas obligé de partir avec, parce qu'il va partir avec... Très bien élevé ! Richard est quelqu'un de... C'est un très bon carré, très bien élevé ! Il va me demander en sortant, Franck, est-ce que je dois partir avec le panier ? Richard ! Oui ? Ce panier-là, tu ne repars pas avec, c'est des trucs... C'est des prêts, hein, c'est des trucs... C'est pour la télé ! Je ne veux pas avoir au maillot de bain, mais c'est... En 3D ! Le prochain sera en 3D ! En 3D, oui, je dis en relief ! Vous vous re-signorez, c'est que Lanvin préférait pas faire le 2, vous ? Non, non, non ! Alors ça, alors ça ! Non, 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 non ! Récétition ! Récétition, il n'a pas préféré... Vous avez préféré qu'il le fasse pas ? Pas du tout, pas du tout ! Non, non, pas du tout ! Surtout qu'avec Gérard, ça n'aurait pas été camping 2 ! Il n'en garde peut-être alors ! Mais on l'embrasse, d'ailleurs ! Moi, si on faisait un 3, j'aimerais avoir les 2 dedans... Enconina, il a une bonne idée ! Depuis le temps que j'aimerais retrouver Gérard... J'ai avec Gérard ! Mais non, il ne s'est rien passé ! Pourquoi il m'a appelé le même jour qu'enconina ? Non, non, j'ai débuté avec Gérard dans une télévision qui s'appelait Médecin de nuit, je ne sais pas si vous vous souvenez... Ah oui, bien sûr ! Et je dois beaucoup... Il a un statut particulier pour moi à Gérard, parce que c'est lui qui m'a présenté Coluche. Donc, voilà... C'est autant taille la suite ! Il est très important pour camping, Gérard ! C'est vraiment l'image de... Ce ne serait pas Camping 2, ce serait Camping 1 bis ! Il jouait un mec qui n'aime pas le camping et qui s'en va à la fin ! Je vous avoue que j'aurais bien aimé à la fin du film... Enfin, il y a un... On me voit dans la voiture partir avec une fille en stop ! J'aurais aimé effectivement le croiser lui ! Bon, puis je croise des filles, on ne va pas raconter le... Après, on s'est dit, ça aurait été marrant de croiser Michel Saint-Jos à la fin ! Puis on a eu l'idée un peu trop tard, donc... Parce qu'on avait envie quand même qu'il participe à l'aventure ! Mais pour moi, le 1 et le 2 sont indissociables et il fait partie du 2 de cette manière-là ! Bon, alors, peut-être Lanvin et Anconina, qui sait, dans un Camping 3 ! Ce qui est important aussi pour vous, Franck Dubosc, c'est à la rentrée l'Olympia ! Parce que vous revenez sur scène avec votre One Man ! Les dernières de... Il était une fois Franck Dubosc ! Ce sera du 1er au 17 octobre ! Les dernières dates de ce spectacle que vous avez déjà beaucoup joué et tourné ! Et vous, alors, le prochain tournage, c'est vraiment la vérité si je m'en crois ? La vérité se prépare pour la fin de l'été, pour fin août et début septembre, voilà ! Juste une dernière question, Richard Anconina ! Parce que vous avez dit, un portrait, vous étiez consacré dans Femmes Actuelles, que vous lisez évidemment régulièrement, j'imagine, Richard ! Avec l'Ivoire ! Et dans Femmes Actuelles, vous avez dit... C'est vrai qu'on sait rien de votre vie privée, vous êtes un homme très discret, très très discret ! Et vous avez dit, je suis convaincu que ce n'est pas intéressant pour le public de savoir avec qui je couche et où je pars en vacances ! Maintenant, on sait avec qui vous partez en vacances ! Vous partez avec les pics, avec Patrick Chirac et les autres ! Ouais, exactement ! Donc, on ne peut pas savoir où vous partez en vacances et avec qui dans la vraie vie ! Vous voulez le savoir ? Ouais ! Mais vous savez, voilà, moi j'ai... J'adore ! Eh ben non ! Vous, vous le savez, Franck ? Je vais en vacances ! Avec qui ? Non, avec qui il part en vacances ! Avec qui il part en vacances ? Euh... C'est quoi les vacances de Richard Anconina ? Vous savez, à deux mois des vacances, c'est un petit peu dur de dire avec qui il sera à ce moment-là ! Non, très honnêtement, je vais vous dire, Richard aime beaucoup ! Non, je déconne ! Non, 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 je déconne, je déconne ! Je vais vous dire une chose, je sais une en tout cas... Quoi que remarquez, s'il part avec ce panier, on peut avoir des surprises ! Richard est comme moi, quelqu'un qui est très proche de sa mère, et il aime parfois, pas partir en vacances sur sa mère, aller en week-end avec sa famille, il est très familier ! Non, mais déjà, sur la période des vacances, je prends toujours 10 jours... Avec votre maman ! Avec tout le monde ! Avec ma mère, et mes soeurs, et tout le monde, voilà ! Bah parfait, on en sait déjà un peu plus ! Merci Richard Anconina ! Merci Franck Dubos ! Popping 2 est un carton actuellement ! Allez le voir sur tous les écrans ! On peut rejoindre votre place ! Merci à tous les deux ! Merci ! Merci ! Merci !